Le lycée de la Plaine de Naufle attrape un établissement à quelques minutes seulement du square Albert Camus, théâtre de la fusillade qui a coûté la vie à un jeune de 14 ans. Le déplacement du président de région socialiste Jean-Paul Huchon ce lundi matin, bien qu'annoncé la semaine dernière, a donc pris une tournure différente. Si les questions d'éducation et de moyens ont été abordées, dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres, le prénom Moussa s'est imposé. J'ai été révolté pour ma part de ce qu'on puisse comme ça tirer, arroser, sans aucune véritable raison, des histoires de peut-être, peut-être, on n'en sait rien encore, mais de bande ou d'autre chose. Quand un jeune qui semble-t-il avait vraiment que des amis, beaucoup de qualité, ça a été reconnu par le maire, je l'ai entendu avant-hier, disparaît comme ça, ça laisse une trace indélébile. Et nous devons tout faire pour sécuriser nos établissements. Et Jean-Paul Huchon de rappeler le travail nécessaire de médiation entre les quartiers, l'importance du rôle tenu par les associations dans les établissements scolaires et en dehors. Le dialogue ne doit jamais être rompu pour le président de région. Après Charlie, par exemple, il a fallu beaucoup parler. Et on a fait une vingtaine d'établissements au total pour parler avec les jeunes, pour comprendre comment ils avaient ressenti tout ça, etc. C'est parfois d'ailleurs un peu inquiétant, parce qu'ils n'ont pas forcément tout compris, comme les choses se sont passées. Mais c'est important d'aller au contact et de discuter. Élu attrape député de la circonscription, Benoît Hamon était présent. Lors de ce déplacement, il a également tenu à condamner et à rassurer. C'est anormal qu'on meure en bas de chez soi de balles d'armes automatiques aujourd'hui en France, que ce soit à Trappes ou n'importe où ailleurs. Et dans une ville où, paradoxalement, la délinquance recule, où la qualité de vie s'améliore, même si les difficultés sociales restent, même si les tensions existent entre quartiers, même s'il y a aussi du trafic de stupéfiants, ce n'est pas ça qui domine à Trappes. La réalité, c'est qu'on y vit normalement tous les jours. Et en marge de ce déplacement, on notera également une autre réaction politique, celle de Valérie Pécresse, candidate au régional. Sur les réseaux sociaux, elle s'est dite choquée et préoccupée par la banalisation de l'usage d'armes. Elle sera en déplacement dans les Yvelines mercredi et jeudi. Sous-titrage ST' 501